Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Une fois ci dans une toute nouvelle vidéo Cette fois ci ça va être une vidéo un petit peu spéciale Puisqu'il s'agit de 10 conseils pour surpasser les jours tristes Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de journée Donc je vais vous donner 10 conseils Ça c'est l'appel de la vidéo qui a fini de s'enregistrer Premier conseil ça serait de vous maquiller Ne vous laissez pas aller parce que vous maquiller ça peut vous faire plaisir De vous rendre un petit peu joli Même si vous êtes triste ça peut vous aider Donc ne vous laissez pas aller, ne restez pas en pyjama Essayez de surpasser en faisant ça Deuxième conseil ça serait d'appeler une copine Ou ton copain ou la famille ça dépend Ceux avec qui vous avez envie de parler Pour un petit peu essayer d'évacuer votre tristesse Donc voilà vous pouvez inviter des copines aussi à la maison Ça fait du bien et par expérience je peux vous dire que ça fait du bien Troisième conseil ça serait de faire des activités qui vous font plaisir C'est à dire activités, c'est un bien grand mot Mais sortir de la maison, aller promener votre chien, votre animal Aller faire les courses, enfin je sais pas Une activité, quelque chose qui sort de la rosine et qui vous rend heureux ou heureuse Quatrième conseil ça serait de crier pour évacuer Par contre ne le crier pas, enfin remarque ça dépend Vous pouvez aller dans une forêt et crier ou dans votre chambre Assurez-vous qu'il n'y ait personne Que vous fermiez tout et vous crier Et je peux vous dire que ça fait du bien Ouais ça fait vraiment du bien Non je parle pas par expérience mais Non mais ça fait vraiment du bien d'évacuer un petit peu Quoi ? Non je peux pas Non mais papa il a préparé à manger Ouais d'accord moi si c'est pour manger au risqueux y'a pas de soucis Je crois que le destin a décidé que cette vidéo ne se fera pas Parce qu'il veut pas que vous puissiez surpasser vos journées tristes Mais je vais le combattre ce destin Je vais le combattre Tout ça pour un resto Parce que c'est l'anniversaire de mon papa Nous sommes le 24 janvier Voilà Donc Voilà En fait d'ailleurs Si vous voulez me suivre sur Snapchat Non mais cette vidéo en fait c'est n'importe quoi Mais si vous voulez me suivre sur Snapchat C'est CamilleEBS En fait je vais vous emmener partout En fait c'est comme un petit vlog tous les jours Là je vais vous emmener avec moi au resto chinois Mais bon cette vidéo je pense que vous allez la voir la semaine prochaine Mais bon Pour les prochaines fois Voilà N'importe quoi franchement Donc voilà Ensuite Cinquième conseil Ça serait de boire du chocolat Ou du thé Ou du café Ça dépend ce que vous voulez Mais en tout cas éviter l'alcool Mais vraiment Parce que ça ne servira à rien Même si vous êtes triste Ça ne va pas vous servir à grand chose À part vous plonger encore plus Dans Enfin je ne sais pas Puisque moi je ne me suis jamais bourrée la gueule On va le dire franchement Parce que je ne sais pas du tout ce que ça fait Mais apparemment Ça vous peut évader Mais ça ne vous servira absolument à rien À part à retarder la souffrance en fait Donc non Je ne vous le conseille vraiment pas Sixième Je ne sais pas du doigt Sixième conseil Ça serait de vous entourer de vos animaux de compagnie En fait ça fait vraiment 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 du bien De vous entourer de votre chien Enfin moi personnellement j'ai un chien Il est tout chaud Il fait des bisous Des câlins Enfin ça vous fait un petit peu oublier Bah ce pourquoi vous êtes triste Parce qu'il est là Il essaie de vous réconforter Parce que mine de rien Mais les animaux en fait sentent Ressentent quand vous êtes triste Quand vous n'allez pas bien Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien Et ils le sentent Et ils sont là À essayer de faire en sorte que tout va bien Après on dirait C'est une psychopette qui parle Mais pas grave Septième conseil Ce serait de sortir De faire autre chose que la routine Enfin ça rejoint un petit peu le conseil Où je vous dis De faire des activités Mais là oui Ça serait de sortir De faire autre chose Qui ne correspond pas à votre routine Bon je vous avais donné l'exemple De faire vos courses Mais ça c'est une routine en fait Donc essayez de faire quelque chose Je ne sais pas moi Allez faire du street art Ouais 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 Non mais je ne sais pas du tout Vraiment Faites autre chose qui sorte de votre routine Parce que je ne peux pas vous donner quelque chose Parce que chacun a ses routines Chacun est différent Chacun aime des choses différentes Donc voilà Je ne pourrais pas trop vous guider Mais sortez de votre routine Septième conseil Ça serait De vous évader En regardant des séries J'ai une liste entière de séries A vous donner si vous voulez D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma série Mes 10 séries du moment Je crois qu'il y en a 10 Je vous mettrai en barre d'infos Mais je vous en ferai une autre vidéo Parce qu'il y a d'autres séries Qui sont en cours Qui sont superbes Donc voilà N'hésitez pas à aller regarder A checker En fait sur ma chaîne Sur le lien de recherche Donc après En regardant des séries N'abusez pas non plus Parce que Certes vous avez envie d'oublier Mais N'abusez pas Ne vous laissez pas aller Passer genre une semaine Parce que vous avez eu une journée La semaine dernière Triste N'allez pas passer une semaine À être triste Voilà Ensuite Neuvième conseil Franchement je pense que C'est l'un des conseils Qui pourrait vous faire Le plus de bien Parmi Ceux que je vous ai énoncé C'est d'écrire vos pensées Comme dans un journal Ou carrément écrire Dans votre journal intime Si jamais vous en avez D'écrire ses pensées D'écrire Pourquoi vous êtes triste Pourquoi vous êtes comme ça Qu'est-ce qui vous ferait du bien Etc Franchement ça fait Ça fait du bien Surtout si vous n'avez pas Quelqu'un à qui parler Voilà Vous parlez à votre feuille Vous écrivez Après libre à vous De garder ses feuilles Ou libre à vous De les brûler Si vous voulez Si ça vous fait du bien Pour justement Essayer de commencer Une autre journée Mais ouais N'hésitez absolument pas A écrire vos pensées Parce que ça fait Ça fait du bien Si par exemple Quelqu'un est mort De votre famille Ou quelqu'un Que vous connaissiez Ou si quelqu'un Vous a trahi Etc Moi personnellement J'ai perdu ma tante La semaine dernière Il y a deux semaines D'ailleurs Je pense que vous avez vu Que j'avais pas posté de vidéo Certes Je n'ai pas Je n'ai pas écrit Mais je me suis évadée Un petit peu Parce que je n'y croyais pas Parce qu'on ne s'y attendait pas C'était pas le genre de personne Voilà D'ailleurs j'en profite Même si elle n'est plus là De lui dire merci De m'avoir soutenue Parce qu'en fait Elle savait que je faisais des vidéos Sur Youtube Et elle m'a soutenue Elle m'a dit Ouais tu devrais rester sur Youtube C'est vraiment bien Ça te correspond Tu es dans ton domaine Tu nages dans ton domaine Donc continue comme ça Et je me rappelle Quand je lui avais montré ça J'avais je crois Même pas 100 personnes Qui me suivaient Elle m'a dit Je suis sûre Persévère encore Je suis sûre Que tu auras encore plus de personnes Qui vont partager la même passion que toi Qui vont te suivre Et elle avait pas tort Ça fait depuis 2 ans Et là on est déjà à 1700 personnes et plus Bientôt 1800 Donc voilà Je voulais juste Parce qu'elle fait partie des personnes Qui me soutiennent Qui me soutenaient plutôt Dans mon aventure de Youtube Voilà Merci Tati Ensuite Dixième Trop d'émotion là Dixième conseil Ça serait de pas vous laisser abattre Tout simplement Parce que certes On a tous des journées tristes Vous êtes pas les seuls Justement voilà C'est la vie D'être triste On peut être heureux On peut être triste Mais sachez que vous n'êtes absolument Mais alors absolument pas La seule personne Sur Terre Donc chacun essaye de surmonter Ça comme il peut Ces jours là Ils sont un petit peu difficiles Donc voilà Continuez Continuez à avancer Peu importe la cause De cette journée triste Que ça soit Quelqu'un qui est mort Quelqu'un qui vous a trahi Quelqu'un Enfin je sais pas moi Vous avez eu des mauvaises notes Je sais pas Ça dépend Ben Le degré de votre De votre tristesse Je sais pas si on peut appeler ça Comme ça Sachez aussi que la vie Ben elle s'arrêtera pas En tout cas La vôtre Ne s'arrêtera pas Tant que vous êtes en vie Tant que Tant que Tant que Tant que vous respirez encore De toute façon Ça s'arrêtera pas Tant que vous n'avez pas Respiré votre dernier souffle C'est un petit peu Très poétique Là Mais oui Tant que vous respirez encore Dites vous que la vie Ça continue Il faut faire avec Pour finir Je voulais juste vous dire Un petit mot Certes De mes hauts De mes 21 ans Je pense pas avoir vécu Une vie Voilà quoi C'est au début de ma vie On va dire Même si ça fait 21 ans Quand même Le fait que Souvent A cause de ce genre De journée Ou de semaine Ou de mois Il y a des personnes Qui changent Par rapport à ce qui leur arrive Mais perdez pas Vos objectifs en vue Parce que Il y a quelque chose Qui va vous aider A avancer Ça va être ça C'est de garder Ces objectifs en vue Battez vous Pour les franchir Pour les réussir Pour y arriver Et perdez pas espoir Parce que l'espoir fait vivre Donc voilà Ne vous retenez pas non plus Mais l'espoir fait vivre La foi aussi Si vous êtes croyant La foi vous aidera Cette vidéo est un petit peu bizarre Mais je tenais Oula Je tenais absolument A la faire Parce que Bah Je sais que je suis pas la seule A avoir des journées tristes Je sais que ce genre de vidéo Ça pourrait vous réconforter Un petit peu Pour Pour ne pas vous sentir Tout seul Dans ce genre de journée Et je voulais vous donner Des petits conseils Comme ça Pour essayer au mieux De les surpasser Donc C'était une vidéo Un petit peu en désordre J'ai envie de dire Pour changer Mais il y a toujours Des imprévus Mais bon Voilà voilà Je vous fais de très très gros bisous Merci du soutien Que vous m'apportez tous les jours C'est vraiment Cool d'avoir une chaîne Youtube Parce que En partage C'est Enfin moi C'est ce qui me rend heureuse Et franchement Pour vous dire Quand je suis vraiment Vraiment triste Ou quand il y a quelque chose Qui va pas Youtube Est là pour moi Enfin Soit vous Soit les personnes Que je suis Franchement Ça me fait vraiment du bien Et quand je suis triste Même quand je suis Je suis en deuil Ben la seule chose Que je veux faire En ce moment là Pour pas penser à ça C'est d'aller sur Youtube C'est de créer des vidéos C'est Peu importe ce qui se passe Dans ma vie En fait J'ai envie d'aller vers Youtube Et parce que Ça me fait du bien En fait Vraiment Ça me rend vraiment heureuse Et ça me fait vraiment Vraiment Du bien C'est bizarre de parler comme ça Mais ça me fait vraiment du bien Donc voilà Merci beaucoup d'être aussi nombreux A me suivre N'hésitez pas non plus A me suivre sur mon blog Que j'ai créé très récemment C'est EasyBeautyStyle.blogspot.fr Donc j'ai déjà deux articles Qui sont sur mon blog N'hésitez pas à me suivre Les liens seront en barre d'infos N'hésitez pas non plus A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus A aimer Et à partager cette vidéo Pour aider les personnes Que vous connaissez Qui sont dans votre entourage Peut-être Qui ont besoin de ces conseils là Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très vite Merci Générique Générique Sous-titrage ST' 501